Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Scorpion et ascendant Scorpion. Dans l'horoscope de ce mois de février, le verso a pris les commandes. Le verso est un signe particulier et il accentue justement tout ce qui est vos particularités. Il a, disons que le secteur qui l'occupe est celui de l'enfance, celui de la famille, de l'intimité, de ce que vous ressentez, vraiment votre ressenti, qui est souvent que vous n'êtes pas comme les autres, que vous n'avez pas été traité comme les autres par vos parents. Il y a toute une question de différence qui vient, qui se manifeste quand le verso brille dans le ciel. Donc, c'est peut-être le moment de penser à réparer certaines blessures de votre enfance, ou à revoir des personnes qui vous ont blessé et d'essayer de, comment dire, de refermer la plaie. Après le 18, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson. Et là, franchement, vous serez beaucoup mieux dans votre peau d'abord, moins remué que pendant la période verso où vraiment les émotions sont fortes. Là, ce seront des émotions très positives, très douces, très tendres, très romantiques. Et puis, bon, vous vous regarderez avec un œil beaucoup plus bienveillant que pendant la période verso où vous aviez un regard très dur sur vous-même. Dans le domaine des activités, eh bien, Mars, votre planète maîtresse, une de vos planètes maîtresses est toujours en gémeaux, mais bon, elle avance. On a de l'espoir. Donc, elle occupe le deuxième décan ce mois-ci des gémeaux. C'est le signe qui gère, comment dire, votre argent. Mais pas celui que vous gagnez dans le travail, celui que vous réclamez, qu'on vous doit, ou alors le produit d'une vente aussi. Vous pouvez avoir quelque chose à vendre, vous séparez. Il y a une notion de séparation avec le secteur 8, qui est un secteur scorpion, d'ailleurs, où se trouve Mars. Donc, vous pouvez avoir quelque chose à vendre. Mais il y a aussi, on ne peut pas l'oublier, une notion de réparation, de résilience dans ce secteur 8. Et avec Mars, qui sépare, finalement, on peut se demander si vous n'allez pas essayer de vous réconcilier avec quelqu'un, avec quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire que vous avez rompue. Mais bon, vous vous dites, ah ben j'ai eu tort, vous vous sentez coupable. Et vous allez vouloir réparer cette relation du passé. Pour vous, scorpion, avec le verso, on est souvent dans le passé. Bien que ce soit un signe lié au futur, mais bon, vous, c'est votre maison 4. Donc, il est très possible que, comme je vous le disais, que vous retrouviez quelqu'un du passé, que vous vous demandiez si vous ne devriez pas réparer cette relation. Côté cœur. Alors, ça démarre très bien avec une Vénus en poisson jusqu'au 20. Alors, justement, peut-être que vous allez éprouver des sentiments très forts pour quelqu'un du passé. Ça n'est pas exclu. Mais bon, ce quelqu'un du passé, ça peut être aussi votre conjoint avec qui vous êtes depuis très longtemps. Et bon, il y a quelque chose quand même de romantique avec Vénus en poisson, de tendre, de doux. Je ne sais pas, vous aurez besoin, en tout cas, de donner de l'amour et d'en recevoir aussi. Et alors, un amour un petit peu inconditionnel avec le poisson, c'est souvent ça. Alors, c'est votre secteur 5, c'est peut-être aussi l'amour de vos enfants qui sera au premier plan. L'amour que vous donnez à vos enfants ou que vos enfants vous donnent. En tout cas, l'amour va vraiment prendre de la place ce mois-ci, un petit peu moins quand Vénus sera en bélier, à partir du 20. Mais elle va être conjointe à Jupiter. Donc, il y a quand même quelque chose d'heureux à ce moment-là. Dans votre secteur du travail, vous allez peut-être faire une rencontre, si vous êtes célibataire ou pas. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans le cadre de vos activités quotidiennes. Il y a quelque chose, en tout cas, d'heureux, puisque Jupiter est censé exalter vos sentiments. Les meilleures journées de ce mois, le 2, le 8, le 16 et le 21, vous pourrez faire quelque chose d'agréable pour la maison, pour vos proches ou pour cette personne du passé à laquelle vous pensez. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur celastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois ! Sous-titrage ST' 501